Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent, et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Deuxième partie Critique Info, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Je répète encore une fois, quand on n'a jamais travaillé quelque part, il faut se faire accompagner par ceux qui ont déjà travaillé quelque part afin d'avoir une ligne et de savoir où vous allez. Sinon, le contraire, c'est le chaos. Alors, je vous donne un petit exemple. Si je ne sais pas conduire, comment je peux monter dans un bus où le chauffeur lui-même ne sait pas conduire ? Mais on va tous aller dans le ravin. C'est exactement comme ça. Quand vous êtes ministre, premier ministre, et vous n'arrivez pas à mettre autour de vous des hommes et des femmes qui non seulement ont de la lumière, mais aussi de l'expérience, qu'ils allient un peu de conscience professionnelle, éthique et tout ça, comment vous allez réussir à aller de l'avant ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Ça veut dire que moi, je suis en train d'appeler, Tô, consommer ma valeur. Il est important. L'heure est arrivée où les gens doivent consommer des valeurs, où les gens doivent consommer la connaissance, où nous devons dire, bon, c'est assez avec cette façon de conduire le pays, mais nous voulons avoir une boussole. Nous voulons avoir des référentiels. Comme ça, lorsque les gens viennent nous voir dans le pays, ils se disent, non, 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 c'est bon. Qui s'occupe de mon gamin ? Un expert dans ma main. Qui s'occupe de mon gamin ? Il y a transport. Un expert dans ma transport. Qui s'occupe de mon gamin ? Un expert dans ma sécurité. Voilà ce que nous voulons, en fait. Mais il ne faut pas qu'il y ait un gamin. C'est un gradué qui est ministre d'enseignement. Parfois, vous trouvez, c'est un licencié qui est ministre d'enseignement. Mais attendez, ce n'est pas possible. Vous pensez vraiment qu'il n'y a pas de professeur ? Parce que les gens vont dire, non, mais ce n'est pas important. Tu n'es pas obligé d'être professeur pour être ministre parce que c'est une question seulement de la maîtrise. Mais vous pensez vraiment qu'il y a des professeurs qui n'ont pas de maîtrise ? Ou vous pensez qu'il n'y a aucun professeur qui a le profil d'être ministre de l'éducation ? C'est ça le mauvais choix qu'on a toujours fait, depuis très longtemps, Yango Hanna. Vous voulez parler de l'économie, mais placez des hommes et des femmes qui comprennent l'économie. Qui connaissent l'économie. Vous voulez, au niveau de la justice, placer des hommes et des femmes qui connaissent la justice. Des praticiens ou pas, mais en tout cas, Yébi Yango, ils connaissent ça. Parce que tu peux être praticien de droit, mais tu n'as pas le leadership. Tu ne connais pas comment résoudre le problème. Donc, ça ne suffit pas que l'être professeur pour enseigner, pour faire être ministre de l'enseignement. Ça ne suffit pas, je ne suis pas en train de le dire. Mais je dis qu'on peut chercher le profil parmi ces gens-là. C'est même pour la beauté. Non, ce n'est pas pour la beauté, mais ça crée aussi de l'émulation. Mais si vous, chez vous, c'est un agriculteur qui va être ministre de la santé, c'est un pêcheur qui sera un ministre de la justice, et vous avez un avocat qui va finalement être ministre des finances, c'est un problème. Vous chevauchez les choses, c'est compliqué. Vous pouvez choisir le bon profil n'abattu. Nous voulons faire le ministre de l'économie. « Ok, on cherche le meilleur économiste, qui a le bon profil, qui connaît l'église, qui répond à la qualité des politiques, tout ce que vous voulez, mais on cherche le meilleur parmi nous, qui représente un peu ce que nous voulons. » C'est possible. C'est ça le plus grand problème de ce pays, les bonnes personnes aux bons endroits. Il y a un modèle où il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre. « Un peu de talent, mais aussi un peu de moralité. » C'est ça. Quand vous avez des gens comme ça, vous allez vous en sortir, vous n'aurez pas de problème. Mais quand on a des farceurs, c'est compliqué. La société vous est à l'échec. Mesdames et Messieurs, hier, vous avez suivi le procès. Vous savez pourquoi, moi, je soutiens le président de la République, surtout dans ses actions ? Simplement parce qu'on sent, au-delà de tout, une certaine volonté, une nette volonté, de faire changer les choses, de faire évoluer les choses. Mais ça pêche dans les choix qu'il fait des collaborateurs. Là, il faut quand même le dire. Ça pêche beaucoup. Le président n'a pas fait le bon choix des collaborateurs et aujourd'hui, il les paie cash. Vraiment, il les paie cash, ces choses-là. Le chef de l'État, sans le savoir, il a donné beaucoup de la valeur à ses adversaires. Il leur a donné beaucoup d'éléments. Il a retiré par lui-même. Il a le choix de Salaki, faible et belèvre, mon chef de l'État, Salaki, promotion, Zoui Moussala, ministre, conseiller, partout. Tout le monde a une capacité dans le monde de Salaki, en opposant, il a raison. Il a raison. Il a fait un chef de l'État pour moi. Parce qu'ils ont de quoi faire. Or, dans les trois ans, si le chef de l'État avait trouvé des bonnes personnes, si Kabil avait dit qu'il n'y avait pas 15 personnes, je ne sais pas si le chef de l'État, lui, il en a combien. Mais en tout cas, ça prouve à suffisant que dans tous les secteurs, pratiquement, il y a des choses à réprocher et des choses profondes à corriger. Mais ce n'est pas trop tard. Le chef de l'État peut remplacer. Surtout si le chef de l'État se donne une bonne équipe gouvernementale. S'il se donne une bonne équipe en termes de son cabinet, les choses vont changer. Et on peut déjà gagner beaucoup de temps. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais cela n'enlève pas la volonté qu'il a. On peut voir la volonté. On peut voir sa façon, sa vision à lui de voir les choses. Le procès d'hier, par exemple, c'est aussi l'insistance personnelle du président de la République. Depuis Istanbul, là où il était. Peut-être que les gens n'en parlent pas assez, mais depuis Istanbul, là où il était. Il dit, mais ce n'est pas procès. C'est inadmissible. On ne peut pas comprendre ça. Je veux ça, 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 ça. On le voit s'appliquer. La promptitude avec laquelle le procès de ces malfrats et ça, les maquillons. Vous avez entendu ? En tout cas, j'ai beaucoup aimé, ne serait-ce que ça. Parce que les gens veulent quoi dans un pays ? Les gens veulent que ceux qui commettent un crime batouana vont s'enlèrent effectivement condamner. Mais le problème maintenant, c'est qu'on peut condamner ces gens-là et deux ans, trois ans plus tard, ils sortent. On le retrouve encore au Liban. Pire encore, ils recouvrent le droit d'abango et ils retrouvent le droit d'abango. C'est ça qui gêne beaucoup. C'est ça, véritablement, qui gêne. Parce que dans notre pays, par exemple, vous allez voir que qui reste en prison aujourd'hui ? C'est ceux qui ont insulté Jacques Ndala, Barnabé, Barnabé Mouilingano. Je pense à toi où tu es. En tout cas, toutes les bonnes choses, je sais que c'est difficile, mais il te reste peu de temps et tu sortiras, tu nous trouveras ici. Je pense beaucoup à toi et je suis très convaincu que tu vas t'en sortir et ça va aller. Et puis, quand tu sortiras, je sais que tu pèseras le mot et tu sauras dire ce qu'il faut et des choses que tu ne pourras plus dire. Mais malheureusement, tu n'auras pas pour les gens pour les gens de la liberté provisoire. Ce qui est pour les gens 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 et pour les gens au bout d'une année, deux ans. Mais parce que vous n'avez qu'insulté, vous allez rester là-bas. Le problème, c'est ça au fait. C'est le message qu'on envoie à la population. Insulter peut vous conduire en prison, mais voler la République peut vous conduire plutôt au drone. C'est ça le plus grand problème. Et si nous ne faisons pas attention, c'est le message qu'on envoie aux gens. Donc, on va commencer à maltraiter les voleurs de petites chèvres et tout ça. Eux, ils vont être arrêtés, condamnés dans la rigueur de la loi. Mais les voleurs de la République, eux, ne seront pas arrêtés. Bon, il suffit juste de faire une année, on va sortir. Parce que regardez, tous ceux qui étaient attaqués, arrêtés, poursuivis pour des crimes économiques, 90% sont dehors. 90% Libanda. Mais ceux-là qui ont insulté, qui ont commis des infractions, qui n'ont causé du tort. Je veux dire, bon, du tort aux gens, oui. Mais qui n'ont pas causé du tort au trésor public. Ah, ces gens-là, eux, ils peuvent continuer à croupir. Et c'est ça le mal. Donc, ce procès, moi, ça me rassure. Ça me dit, c'est bien, on n'est plus là où on était. Mais, nous devons aller un peu plus vite. Parce que nous n'avons pas le temps. Il faut qu'on fasse vite. Il faut gagner le temps. Il faut récupérer le temps perdu. Autoperdre. Parce que la moralité, ils ont rappelé, ceux qui ont les mêmes libertés. Aujourd'hui, ceux qui ont été insultés, même pour les faits, ils vont passer en prison. Ils vont rester là-bas. Et tout ça, c'est compliqué. Mais, ça, c'est bizarre. Donc, c'était tout simplement pour dire que les cambo ont fait les manamités dans le passé. Ou les gens ont tué quelqu'un, ça les procès est encore urgent et puis les gens partent en prison rapidement. Ça, on ne l'avait pas. On ne l'avait jamais vu. Mais là, on est en train de le voir et je suis très content. Moi, ça me réjouit. Ça me réjouit de la direction que nous prenons. pourvu qu'elle est efficace, pourvu qu'elle est dissuasif. Et il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faut qu'on arrive à sanctionner la hiérarchie aussi. Partout dans le monde, c'est comme ça. Partout dans le monde, c'est comme ça. Lorsque la troupe commet des exactions, c'est le chef qui en pâtit. M. Bemba n'a jamais tiré une balle. Qui ne le sait pas ? Jean-Pierre Bemba n'a jamais tiré une balle à Centrafrique. Il n'a jamais fait. Mais monsieur est copé des dix ans. Alors pourquoi ces policiers-là qui font des bêtises, leur leader, leur chef, je veux dire leur chef, bazar et tété, bazar condamné tété, bazar remplacé tété. Et quand on avance un peu plus loin et qu'on se pose des questions de comment nous voulons que les choses évoluent, nous devons nous rassurer que d'abord, une chose, notre police, excusez-moi de vous le dire, est un problème. C'est-à-dire le fonctionnement de notre police crée un problème. Mais allez à Tchangou, vous allez voir comment le policier se comporte là-bas. Allez à Tchangou, vous allez voir, allez dans les côtés réculés. Moi qui vous parle, moi qui vous parle, je suis à Mbandaka, je vais à Bikoro. On est avec Omo. Et il y a un tronçon entre Bikoro et Mbandaka, il n'y a pas de réseau. Mais c'est là que la police a choisi Yavouana, là où il n'y a pas de réseau. Mais vous n'avez aucune idée de la tracasserie. C'est-à-dire, ils vous arrêtent là, ils vous demandent des choses qui n'existent pas et vous savez que vous ne pouvez appeler personne. Parce que le réseau ne passe pas. Est-ce que vous imaginez ? Dans Mbandiouana, parce que il y a un réseau et il y a un Romain qui a dit « Mbandaka, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réseau. » Est-ce que vous imaginez ? Et le commandeur va. Tout le jour, on a des appels comme ça. « Vieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'il y a un vagabondage. » Mais c'est quoi le vagabondage ? Quel est le contenu que vous mettez dans le vagabondage ? Donc, il suffit qu'un jeune Congolais qui a été avec un ox, avec un chipolo parfois légère et tout, vous avez un vagabondage et vous les mettez tous dans le même sac. Bon, qui a dit au policier que ce n'est pas qu'il n'y a pas de berce? Qui a dit au policier que ce n'est pas qu'il n'y a pas de l'ongole et qu'il n'y a pas de l'arrivée. Il 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 n'y a pas de l'arrivée. Bon, il n'y a pas de téléphone. Tout est perdu. Et quand on pose des questions, vous pouvez imaginer ça. Nous avons vu certains policiers fumer du chanvre. Qui n'a pas vu ça? C'est visible et parfois on les filme. Vous avez vu la TV. Il n'y a pas de l'arrivée. 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 Vous avez vu des policiers qui ont bombé à quoi ? Mais ce policier-là appartient à une unité, non? Une unité où il y a un chef. Mais comment vous ne pouvez pas sanctionner ces chefs-là? Attendez. Vous n'avez pas de comprendre. Il y a des choses qui se passent dans le cannabis. Nous-mêmes, nous voulons garder des brébis galeuses au sein de la police. D'ailleurs, remarquez, le procès, pourquoi il s'est passé en Lingala? Pourquoi? Pourquoi on interrogeait en Lingala? Parce qu'il y a la langue du travail sur le français. Non. La réponse est simple. Il fallait faciliter la compréhension aux personnes à qui on posait des questions. Mais ce sont des personnes qui nous arrêtent, nous, discutent avec nous, parlent avec nous. Vous voyez le problème? Ça veut dire que nous sommes conscients de la connaissance. Et puis, c'est pas possible. Ça veut dire que il y a de l'avancée. Mais, le président de la République a fait trois ans depuis qu'il est au pouvoir. Trois ans. aucune réforme de la police. Même pas des intentions. Il n'y a que bon, ton moment à dimension telle est athée. Après, vous allez me dire « Oh non, il y a un affaire à Fachi. » « Tu y a un affaire à Fachi dans le Banébo. » Si je suis vraiment un fanatique, comme vous le dites là, « Ah, Fachi, Adam ou ta Fachi ? » J'allais dire ça. Le problème, c'est que vous, vous voulez que je l'insulte et je ne l'insulterai pas. Fachi, je le soutiens et je continuerai à le soutenir quand ça sera de bon. Quand il fera des bonnes choses, je le dirai. Quand il y aura des mauvaises choses qui se font sous son administration, je dirai que M. le Président fourre la mise sous placeau. M. le Président fourre la mise sous placeau. Ça, je le dirai. Ce n'est pas possible, tout simplement. Mais qu'est-ce que moi je propose ? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, si le Président de la République estime que c'est nécessaire ? M. le Président, moi je vous propose une chose. Créer une commission. Juste une commission. Je ne sais pas moi, il y a une année d'autoplastie. C'est la commission. La commission, c'est la ligne qui est encore ouverte. C'est la ligne qui est gratuite. Ou bien le bureau physique qui est la ligne qui est la ligne téléphonique. C'est la ligne. M. le Président, les Congolais ne sont pas ouverts qui sont les lignes et qui sont les lignes. Ils ont dénoncé et qui sont les actes de la brutalité et qui sont les tortures et qui sont les actes de la bureau de police. Croyez-moi sur parole, vous allez fermer tous ces bureaux-là. C'est la ligne. Vous savez, c'est la ligne qui est la ligne. Appel gratuit. Il y a une année qui est la ligne avec exactitude. Vous allez apprécier parce qu'il y a des gens qui peuvent mentir. Mais vous pouvez apprécier. Et vous mettez un bureau physique. Il y a des Congolais qui en ont assez qui viendront physiquement. Que messieurs, il y a un air, il y a un air, il y a un air. 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 tel, 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 tel. Il y a un bureau tel, 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 tel. Le commandant tel, tel, tel à Zalaka. Tout ça, la confrontation. Vous allez voir, les femmes, les hommes, les jeunes, ils vont venir vous dire des choses. Vous n'imaginez même pas. Vous allez vous dire mais, ah, bohendezalaka. Eh, bohendezalaka. Eh, ces choses-là, on connaît ça, bah, yébi, yango. Bah, yébi, yango. Je proposais que l'on filme tout, qu'on oblige à faire qu'on filme tous les bureaux de police. Que l'on filme tous les interrogatoires. C'est important. Tous les bureaux, toi, yébi, on a pas filmé, yango. Désolé, quand, en direct, à partir d'un bureau, on peut voir. Après deux jours, trois jours, le service peut venir voir. Donc, c'est des caméras où vous êtes incapables de déplacer, yango. On filme tout le bureau. Pour que l'on filme. Et ceux qui vous suivent, bah, tout le monde, bah, c'est ça qui est, puis le bureau de police, oh, t'es là, il y a une bande, ah, donc, attention, yako, terrorisez, yango, yango. On vous arrête. Vous allez voir, discipline, yango. La liberté, elle est déjà quelque chose de beaucoup plus importante que possible, que, que, que n'importe quoi. Si déjà, quelqu'un sait déjà que je risque gros ici, vous n'avez plus besoin d'exercer une pression sur lui. Il suffit d'avoir un bon système judiciaire, il suffit d'avoir un bon système carcéral, il suffit d'avoir de bons magistrats, de bons juges, vous n'avez pas besoin de torturer les gens pour avoir la vérité. Vous n'avez pas besoin. Il suffit juste d'appliquer ma méthode ou ma tanga, la classe, c'est fini. Parce que nous, nous avons dit que tout ce que nous allons obtenir dans la torture, est à la route nulle. qu'on les fasse, que nos bureaux soient filmés, que toutes les altercations soient filmées, comme ça se passe aux Etats-Unis. En Amérique, pourquoi on filme maintenant ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus de policiers. On a obligé à toute la police d'avoir des caméras. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. faisons la même chose si on peut nous aider. Et puis, dans les discussions, j'ai entendu un policier dire, par exemple, « Ah, donc, notre police, des civils, peuvent donner l'argent pour menacer des gens. Mais ça se passe tous les jours de la vie. » En réalité, ce n'est pas qu'il a raison, mais il a l'argent. Il amène auprès d'un policier, il dit à ses policiers, « Il a eu 100 dollars, vous imaginez ça ? » Vous imaginez ? Ça veut dire, « À cause de 100 dollars, on va violer toute la procédure qu'on va mettre en prison. » « Non, on va violer ma liberté à cause de 100 dollars. » Donc, la justice est à la tête du client maintenant. Alors, « Il faut bannir rien. » Autre chose, c'est que tous ceux qui sont en contact direct avec les gens, les policiers, ils doivent quand même subir une formation. Il y a un OPJ de façon régulière, pas cavalière, mais vraiment régulière. Parce que l'OPJ, ce n'est pas seulement quelqu'un qui pose des questions, mais il doit connaître « C'est quoi être un OPJ ? » « C'est quoi être un OPJ ? » Quelles sont les questions à poser ? Comment les poser ? Comment faire les choses ? Comment ? C'est quoi la liberté des gens ? Ils ont un niveau n'y. Ils ont un niveau n'y. Il y a une dignité, l'intégrité, l'intégrité. Combien de fois nous avons vu des hommes à l'aise devant des vents policiers ? Ils disent aux policiers, ils sont des cautelaireurs depuis longtemps. Il y a des guilé too, les gens n'ont pas… il y a des guilé si j'ai des guilé si j'ai des guilé, 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 si j'ai des gilé. Mais attends, c'est déjà une torture. Les gens pensent qu'elle est torturée. Torture, elle est privée. Il n'y a pas de droit élémentaire. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de torturée. Il n'y a pas de torturée. Il est interrogé à 14h. À Liété. À Mélimaïté. À Sessoulagété. Vous voulez qu'il réponde comment ? Il est privé de tout ce droit. Il n'a pas vu son avocat. Il n'a pas parlé à sa famille. Il ne connaît rien. Il ne sait même pas pourquoi il est là. Il n'y a pas de droit. Ménotez depuis la nuit jusqu'au petit matin. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Mais attendez. Et puis vous voulez qu'il réponde. Il n'y a pas de droit. Et puis il y a même des opéchés qui lui disent « N'y a pas de droit. » Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Il va N'y a pas. Et c'est quand il va N'y a pas que maintenant vous allez commencer à dire « Ah, il n'y a pas de droit. » Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Ce n'est pas des aveux sérieux. Aucun juge ne prendra ces aveux-là comme de vrais aveux. Parce qu'il s'est obtenu dans quelles conditions ? S'est obtenu dans des conditions de torture. Et quand c'est déjà la torture, personne ne veut en savoir un peu plus. C'est pourquoi moi, je conseille des réformes de police. J'estime que dans ce pays, nous avons des experts. Nous avons des Congolais qui ont fait le tour du monde, qui ont été dans plusieurs formations, qui ont vu plusieurs polices, qui ont été invités dans plusieurs conférences. Ça veut dire qu'ils connaissent la police du début jusqu'à la fin. Bah, Yébi, Yango. Mais, bah, tu vois, là, c'est eux qu'on doit appeler. Et d'ailleurs, moi, enfin, savez-nous ce qui va se passer dans la quatrième République. C'est quoi la proposition pour une police ? C'est clair. Chez nous, il n'y a pas de débat sur la question. Chez nous, il n'y a pas de débat sur la question. Sur le plan du travail, les policiers auront le minimum un diplôme d'État. Un diplôme d'État, ça sera le minimum. Et ceux qui auront le diplôme d'État vont devoir accélérer une formation de 5 ans ou de 4 ans. Et ceux qui seront licenciés auront une formation de 2 ans ou de 3 ans. Pour des affaires précises. En tout cas, pour des affaires précises. Bah, vous allez à Bongo. Et c'est clair. Ça, c'est d'abord, c'est des 1, 2, 2. Ils auront tous une formation, la classe, la Bongo, formation à droit de l'homme. Il ne faut pas aller à Bongo. Sinon, à quoi ça sert toutes les formations à la policière ? Est-ce que vous savez qu'il y a ONG et puis ça, c'est un bon que je suis belé pour avoir droit de l'homme ? Bah, formation à la police est belé. Beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, voilà. C'est comme ça que nous allons faire. Non, le policier, quand il est là, on sait. Il a une formation requise. Il a un traitement décent. Il a une formation, comme je dis, recrutement dans de bons endroits, formation requise, traitement décent. C'est réglé. Donc nous, on n'aura pas, par exemple, ma complication, on a la police. Non, non. Nous, on saura. Les bureaux, tous les bureaux seront, tous les bureaux seront filmés. Filmés. Avec le bloc, on va dire, on va limiter. Donc on a limiter. Et là, on va courir, on va mettre la batterie. Et on prend ça au sérieux. Non. Mais malheureusement, on va dire, on va dire, côté Oana. Mais je crois que ça va aller. Je pense que ça va aller. Ça va aller. Il n'y a pas que lui. Il y a deux autres qui ont tiré. Et aussi, ils vont être arrêtés. Et ils vont être, probablement, condamnés. Alors, la République, maintenant, pour l'actualité du jour. Ensemble, Dekisangani, à toute la RDC, Moïse Katoumbi, a parlé aux étudiants, à Lobina, Dekisangani, à Lobina Marobie, à la Rangabine, à Monsinaé, à Ram, à Katie, à l'unité. Alors, vous savez, aujourd'hui, ce qui représente Katoumbi au sein des lignons sacrées. Dieu donné à Mouli, aucun policier rwandais ne se trouve en RDC. Voilà. Africa News, Katoumbi en mission, d'ancrage à Kisangani, ville en ébullition, meeting lundi à la place de la Poste et Caravane, mardi, à travers la ville. Voilà. Ça, c'est le dossier Katoumbi. Mpunga, torturé et tué dans le loco de la police, État de droit prend un sérieux coup. C'est vrai, mais il faut toujours aussi, si vous voulez vraiment qu'on soit sérieux avec nous-mêmes, autant nous parlons de la mort tragique de M. Punga, ce qui n'est pas prêt, on n'est pas prêt à digérer, mais cette condamnation, elle est très importante. La condamnation de ce bourreau va envoyer un signal très fort, ce que vous ne savez pas, mais ça va envoyer un signal fort. Tous les autres policiers comprendront maintenant que torture, on retrouve ça à l'envoi sous-té. Eh bien, il ne faut pas changer. Torture, il faut qu'on interdise formellement usage à torture. Il faut qu'on interdise les droits qui sont les droits qui sont les droits qui sont les droits qui sont les droits. Il faut qu'on interdise ça. Carcan, c'est ici. Et là, il faut qu'on interdise qui sont les droits qui sont les droits. Nous devons nous battre pour que ça, ça s'arrête. Et je suis très convaincu que la position ferme du président de la République est très connue sur la question. Il n'en veut pas. Et le premier ministre a été clair sur la question. Et moi, j'ai aimé la promptitude avec laquelle les choses ont été faites. ce que nous voulons pour que nous voulons nous faire dans le délater. Entre camoufler, c'est ça qu'il y a son meeting. Entrez, pardon, entre camoufler, c'est ça qu'il y a son meeting au camp. Lucas, ça m'a l'occasion de plébiscité, grand manager politique, résultat du sondage Congo Opinion sur le bilan mis par cours du gouvernement. Ce n'est pas moi qui le dis. il y a un sondage au bas du 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 sondage le problème ici c'est que quelle était la mission de Samalou Kondé est-ce qu'il a réalisé cette mission-là ? On a réévalué en fonction d'un groupe. Mais aujourd'hui, quand vous posez la question à des gens, quand vous posez la question au bas du sondage j'aimerais tellement qu'ils me disent en profondeur exactement ce qu'on mais ils vous disent ils ont posé des questions aux gens et les gens leur ont dit que c'est bon Samalou Kondé est un manager est un grand manager politique et vous allez même voir encore une fois sondage éco d'opinion parce que là c'était le sondage Congo Opinion mais maintenant là c'est le sondage éco d'opinion 2021 plébiscite de la loi des finances Jean-Michel Samalou Kondé recueille 87% d'opinions favorables on va continuer à vous donner la suite de tout parce que ça c'est dans un libre débat qui en parle mesdames et messieurs c'en est fini pour aujourd'hui merci de nous avoir suivis qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la herbe la solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée c'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan à présent les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays Noël risque de ne pas être une fête mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime ou pire encore une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri chers compatriotes c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir partout en RDC ou ailleurs contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces parents ou enfants riches ou pauvres grands ou petits hommes ou femmes ceci est un appel à tous une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes même le plus vulnérable a droit à Noël donnons avec amour partageons ce que nous avons de plus précieux notre solidarité congolais Noël pour tous la fête partout de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation et parfum du gore France contactez-nous office 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriquée à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça le goût congolais punis par le sang punis dans le fort pour l'indépendance tu n'es au sang si t'oublie-moi taïma da chino tu n'es les les